Chers amis, j'espère que vous vous trouvez bien. Je voudrais tout simplement réfléchir avec vous par rapport au prochain dimanche du temps ordinaire, le troisième dimanche, dont le pape François nous a proposé de le dédier à la parole des dieux. On l'appelle justement le dimanche de la parole des dieux. Et c'est un dimanche spécial, sans doute, parce que dans ce dimanche, nous sommes invités à redécouvrir la valeur de la parole des dieux dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, la valeur de la Bible pour nous. Mais je pense que certainement un seul dimanche ne suffit pas pour considérer l'importance et la valeur de la Bible pour nous tous les chrétiens. Du coup, alors, je voudrais tout simplement donner quelques petits conseils, voilà, pour ajouter un petit point à ces dimanches de la parole des dieux. Alors, le tout premier conseil, c'est cette belle phrase de saint Jérôme. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si nous ne connaissons pas la Bible, les textes de la Bible, si nous n'assimilons pas la Bible dans notre vie, nous ignorons le Christ. Parce que toute la parole des dieux, toute la révélation publique des dieux qui se prolonge pendant mille ans et qui va terminer avec la mort du dernier des apôtres, l'apôtre Jean, donc cette révélation publique dont la Bible est composée, eh bien, le centre de cette révélation est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout conduit, la plénitude, le sommet de la Bible, c'est le Christ. Et la Bible nous montre le chemin du salut qu'il faut parcourir pour parvenir à la vie éternelle. Donc, on ne peut pas, alors, méconnaître les Écritures saintes. On ne peut pas les lire ou les laisser tout simplement comme un beau bouquin qu'on laisse dans notre bibliothèque. Il faut vraiment approfondir la lecture de la parole des dieux parce que là, à l'intérieur, c'est le Christ que je découvre. Ensuite, un autre conseil important, avoir la résolution de lire systématiquement la Bible. C'est-à-dire, je ne peux pas me contenter avec la lecture de l'Évangile du jour ou la lecture du jour de la messe. Ça, c'est très bien, mais il faut que j'ai quand même une lecture systématique de la Bible, que ce soit comme une lecture spirituelle ou comme lectio divina, comme méditation, peu importe, mais une lecture systématique de la Bible. Et ça, vraiment, il faut que j'ai donc un programme de lecture. C'est-à-dire, en commençant par le Nouveau Testament, donc découvrir la personne et la figure de Jésus-Christ, en suivant par les lettres du Nouveau Testament et l'Apocalypse et des Saint-Jean, et puis après, par la suite, les textes de l'Ancien Testament. Nous allons découvrir l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et surtout de Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça, alors, qu'il faut avoir une lecture approfondie de la parole de Dieu. N'oublions pas que lire la parole de Dieu une demi-heure tous les jours nous donne la possibilité d'obtenir des indulgences plénières. Donc, c'est aussi la lecture de la parole de Dieu, c'est aussi un ton de prière. Et pour ça, un autre conseil important, chaque fois que vous commencez à lire la Bible, eh bien, commencez avec une prière, en invoquant le Saint-Esprit, comme disait le pape Jean-Paul II, afin qu'on soit illuminé pour pouvoir méditer et approfondir les textes que je lis. Un autre conseil important, et je pense que c'est l'un des plus importants, c'est celui de savoir lire la parole de Dieu dans l'Église. On ne lit pas la parole de Dieu tout seul, on n'interprète pas la parole de Dieu tout seul. Le fait de dire, moi, je pense que la Bible dit ça, ou je crois que le Seigneur me dit cela, il faut faire attention parce qu'on peut toujours se tromper. Il faut toujours lire donc la parole de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire en suivant la tradition de l'Église et le magistère de l'Église. Magistère qui est composé pas seulement de l'enseignement des pontifs, des papes, mais aussi de tous les saints de l'Église qui ont commenté la parole de Dieu. Il y a des commentaires de la Bible qui sont extraordinaires, qui ont fait les saints de l'Église. Donc, il faut toujours avoir un peu de méfiance en soi-même, en ce qu'on pourrait penser de la parole de Dieu. Il faut faire attention pour cela à la libre interprétation. D'ailleurs, c'est un principe utilisé dans les protestantismes, ce qui produit aussi pas mal des conflits et des contradictions. Donc, attention à la libre interprétation. Et si j'ai des doutes sur un texte déterminé, sur un commentaire ou une interprétation déterminée, eh bien, il faut consulter à ceux qui ont étudié la parole de Dieu, les prêtres, les sœurs, les religieux, les évêques, même ceux, ces laïcs qui ont étudié, qui sont sérieux dans la doctrine et qui ont étudié l'exégèse biblique, la théologie biblique, pour comprendre donc la parole de Dieu. Et puis, finalement, dernier conseil, lire la parole de Dieu avec un esprit d'amour et d'obéissance. Parfois, la parole de Dieu va nous dire des choses qui nous sont un peu incommodes, qui ne nous laissent pas vraiment à l'aise. Donc, il faut avoir cette capacité de se laisser façonner par la parole de Dieu, que notre propre vie soit illuminée par les textes de la révélation de Dieu. Et puis, cette obéissance filiale à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne alors cette grâce de connaître les textes sacrés, les Écritures, en sachant qu'à partir de la connaissance de la Bible, nous connaissons sans doute aussi le Christ, Jésus, qui est notre Sauveur. Que le Seigneur nous donne ses grâces, bonne lecture de la parole de Dieu, et bon dimanche de la parole de Dieu.